Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Fin ce samedi des journées d'hommage à Amadougou Koulibaly. La direction du RHDP fait le point des activités tenues à Korogo. Cette rencontre avec la presse a été marquée par plusieurs témoignages sur la vie du disparu. Mahama Traoré. De l'opposition à l'accession au pouvoir d'État, Amadougou Koulibaly a fait chemin avec des hommes et des femmes. Depuis son décès le 8 juillet dernier, les compagnons de lutte, collaborateurs aux filles de l'ex-premier ministre, retiennent de lui une ou des valeurs à pérenniser. On a beaucoup parlé de sa probité, mais on ne sait pas à quel point. Le respect de la chose publique était quelque chose de sacro-saint chez lui. Ce n'est pas certain que moi-même, quelle que soit la qualité que je voudrais chez quelqu'un, qu'en deux mois et demi, je leur ai confié un poste aussi important à un pays, parce que la gestion des finances publiques, ça demande quand même une grande confiance. Ce n'est pas seulement de la technicité, mais vraiment une grande confiance à pouvoir gérer cette chose. Ça, le gré ministre Amadougou Koulibaly a fait en deux mois et demi, ce soir. Il a sémé quand même une graine ou des graines. La génération Amadougou Koulibaly, c'est une réalité aujourd'hui. Tous, autant que nous sommes, jeunes et moins jeunes, avons tous reçu quelque chose de lui et portons tous en nous quelque chose d'Amadougou Koulibaly. Sauf ça, je dis qu'Amadougou Koulibaly ne mourra jamais. C'est l'homme de foi, l'homme de charité et l'homme qui sait porter des espérances. Amadougou a tant aimé sa famille, tant aimé ses enfants, tant aimé ses frères, tant aimé ses cousins. Il n'y avait pas de différence entre ses cousins et ses frères, entre ses oncles et ses enfants. La famille pour lui était le socle de sa vie. Ce que je retiens, c'est l'humilité, c'est l'homme de conviction, c'est l'homme qui a été loyal jusqu'à la fin de sa vie. Cette conférence de presse de clôture des journées d'hommage et de recueillement en la mémoire de l'ex-président du directoire du RHDP a été marquée par la diffusion d'un film sur les actions réalisées par l'homme à la tête du gouvernement. Le parti au pouvoir a également annoncé la création prochaine d'un institut de formation politique baptisé Amadougou Koulibaly, en plus de l'hommage qui lui sera rendu tous les 8 juillet à Korogo. Alassane Ouattara, la passion du devoir, c'est le titre de l'ouvrage du journaliste ivoirien Moriba Magasuba, la présentation du livre au grand public a eu lieu hier vendredi à Abidjan. Une autre publication sur les actions du chef de l'État. Le journal Le Patriote a publié dans ce mois de décembre un numéro spécial dédié à son bilan. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire, comme pour passer au crible les 10 années de gouvernance, mais surtout relever les points notables au niveau des performances. On en parle à 20 heures dans la page culture avec notre invité Charles Sanga, gérant et directeur de publication de Le Patriote. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré le scrutin régulier, transparent et sincère. Il valide la victoire du président sortant, Rochma Christian Caboret, au premier tour. Il est réélu avec 57,74% des suffrages, un chiffre légèrement en dessous des résultats provisoires qui avaient été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante en novembre, 57,87%. La raison, les résultats de 200 bureaux de vote ont été annulés par le Conseil constitutionnel suite à des anomalies constatées. En Centrafrique, le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce samedi dans un communiqué officiel. Il y avait une offensive à des groupes armés dans l'Ouest. Vendredi, il dénonce une tentative de coup d'État de la part de l'ancien président, François Bozizé, exclu de la présidentielle du 27 décembre prochain. Il assure que l'ancien chef d'État s'est attaché à les services de mercenaires étrangers en échange de possibilités pour ceux-ci de piller Bangui pendant 72 heures. De son côté, la Munisca affirme avoir pris des dispositions aux abords de Bangui pour protéger la capitale. L'administration Trump va fermer les deux derniers consulats des États-Unis en Russie. Dix diplomates américains affectés seront transférés à l'ambassade américaine à Moscou, tandis que 33 employés locaux vont perdre leurs emplois. L'ambassade à Moscou deviendra alors l'unique représentation diplomatique des États-Unis en Russie. Les États-Unis ont accusé vendredi la Russie d'être attrait, probablement derrière la gigantesque cyberattaque qui les a frappés. La Russie a nié être impliquée dans cette affaire. On se retrouve à 20h pour le journal.